bonjour les amis j'espère que vous allez bien mais je sais je commence toutes mes vidéos comme ça c'est tout à fait normal d'ailleurs il me manque de la pression dans mes jeunes pneus alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui qu'en fait je suis parti en allemagne ouais j'ai fait un petit voyage comme ça tu vas pour changer les idées avec le très jeune macan turbo que vous connaissez maintenant je vous ai fait une vidéo dessus et là en fait je suis dans un jeune patelin comme on dit je suis dans un petit village fait sur le retour vers monaco et je me suis dit que ça serait cool ça serait sympatoche que je vous fasse une petite vidéo c'est de définir le gps du coup vers monaco voilà donc là elle vient de nous trouver elle en train de nous trouver la jeune route pour rentrer parce qu'elle parle anglais en même temps je n'y comprends rien c'est tout à fait normal je filme mon retour vers monaco même si dans le fond je sais bien que tu n'en as rien à foutre de mon retour à monaco parce que ma vie dans le fond tu t'en fous ça j'ai compris mais voilà je tenais à le faire quand même parce que voilà je ne saurais pas t'expliquer ce qui m'a pris voilà surtout que les gens me regardent assez bizarrement parce que j'ai un micro externe en fait c'est un truc qui pend au gopro c'est assez bizarre mais bon ça peu importe donc là vous voyez il me reste 595 kilomètres je n'ai plus d'essence voilà pour commencer je n'ai plus de pression dans les pneus c'est à dire il me manque de la pression dans chacun de mes très jeunes pneus non sérieux c'est un vrai bordel pour sortir de cet immense pas de flingue je sais pas pourquoi j'adore dire ce mot voilà c'est un mot qui m'a plu ensuite beaucoup de gens me demandent pourquoi je dis jeune devant chaque mot voilà parce que là tant qu'on est dans les règlements de comptes autant aller jusqu'au bout je dis jeune parce que je trouve tout simplement que c'est original tu vois le jeune mccann je trouve que ça sonne bien tu vois je sais pas c'est c'est un truc voilà tu ne peux pas l'expliquer ah putain ça marche pas ça elle est fermée cette station je me suis fait niquer comme un débutant bon ok voilà tu vois là ça s'appelle l'improvisation donc là les galères commences quand c'est comme ça tu reprends ton souffle tu restes jeune et gentil tu remontes dans la voiture et tu essaies de trouver une autre solution ah oui il a un avis d'un à l'autre il a pris une pesquise il a dégagé vraiment je n'ai toujours pas d'essence donc c'est assez une situation qui est assez dramatique je suis obligé de rouler en mode éco alors j'ai envie de te dire heureusement que j'ai le mccann et que j'ai pas la rs6 c'est vrai qu'elle est sympa cette route il y a plein de motards d'ailleurs je tenais à saluer la communauté des jeunes motards voilà je sais qu'ils se font des v comme ça donc v comme on dit voilà même si je suis un faux motard de merde je vous salue alors là où est-ce qu'on est putain j'en peux plus je déteste c'est quand je vais quelque part comme ça sans sans savoir genre où je vais c'est c'est angoissant un truc de ouf là je suis là je tiens ma jeune perche en conduisant qu'une alors on est en italie mais il parle allemand c'est assez intéressant à une station essence une station essence j'espère qu'elle est ouverte mon ami et non elle est fermée elle est fermée j'aurais dû m'acheter une jeune pomme ici non donc sérieux voyez au moins je partage avec vous ces beaux paysages parce que mes blagues à part depuis tout à l'heure je rigole etc mais là c'est vrai que les paysages sont super beaux ensuite il ya des gens qui n'ont toujours pas saisi ça dans mes vidéos il ya beaucoup de second degré c'est à dire des fois je fais de l'humour un peu alors les gens ils savent pas trop si c'est de l'humour aussi c'est sérieux mais mes vidéos sont pleines de second degré donc c'est il ya toujours plein de choses à prendre au second degré voilà vu que je sais qu'il ya plein de gens qui n'ont pas trop d'humour etc voilà au moins vous êtes fixé vous avez compris le but du truc bon la machine n'a pas accepté ma carte parce que j'ai une carte un peu spécial elle n'a pas accepté donc je continue avec de moins en moins d'essence et 103 kilomètres d'autonomie maintenant voilà ça ça m'a énervé voilà je me sens mieux du vois ça m'a un peu défoulé j'ai bouffé le peu d'essence qui me restait je peux tomber en panne à tout moment le gps frère elle a une voie on dirait un le petit tapin qui est caché dans le gps sérieux porsche vous avez pas autre chose qu'une pute de luxe à mettre dans un gps alors en fait ça y est j'ai réussi à repérer où est ce que nous étions en fait là donc on était à côté de innsbruck parce que c'est par là que je suis arrivé donc c'est en allemagne ensuite on est passé en italie mais collé à l'allemagne donc c'est pour ça qu'il y avait encore des temps le camion il arrive comme moïse merde il a failli me percuter et ensuite on va passer en suisse allemande parce que finalement j'ai décidé de passer à zurich voir des amis donc voilà j'ai décidé finalement de faire un petit détour c'est ça que j'aime bien en voiture tu vois c'est que quand tu as des billets d'avion bah tu peux pas changer au dernier moment te faire un petit plaisir tandis que là bah si t'as envie d'un coup genre au lieu de retourner sur monaco de passer en suisse voir des potes tu peux donc c'est ça l'avantage aussi de voyager en voiture donc voilà non pour en revenir aux choses sérieuses il n'y a pas de station essence dans ce genre de pays enfin dans ce genre de paysage j'ai envie de dire voilà il y a beaucoup de caravanes de vélos des gens contents qui courent qui font de la trottinette tu vois là t'as même le truc là qui te remonte tu vois là l'espèce de télécabine je sais pas comment ça s'appelle voilà ici là je sais pas si tu la vois je ne me rends pas compte j'espère que tu l'as vu voilà et il y a tout en fait sauf des stations essence tu sais ici c'est genre tu vis un peu d'amour et d'eau fraîche attend on va voir ça tout de suite j'espère elle n'est pas fermée normalement lui il est là en train de laver son tracteur au carouache frérot à monaco tu arrives au carouache il lave une chiron frérot et si tu arrives il lave son très jeune tracteur alors attend voyons voir ce qu'il me raconte ici c'est celle là et ici ils ont du sang en plus alors tu vois en france ça s'arrête à 98 ça coûte un plein 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 de ma tête de vente ah le plein quasiment c'est bien voilà donc là je me ressens libre à nouveau les amis au moins nous avons partagé cette petite expérience ensemble nous sommes coincés derrière un très jeune tracteur je vais dépasser à toute petite appétition on y va je vais vous dépasser j'ai pas je vais dépasser on y va C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là en fait je ne sais même pas où je suis. A la base si tu veux je pensais que ça allait être que de l'autoroute etc. Et là en fait je viens de payer 40 euros et quelques. Et je ne sais pas ils m'ont mis dans un train avec la voiture. Là vous voyez c'est le train ici. Alors je ne comprends pas quel est le but de ce train sachant qu'il y a une route ici. Voilà j'espère que je ne me suis pas fait piéger que je ne vais pas aller en enfer. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre en fait de charger la voiture dans un train alors que tu as une route juste là. Mais bon on va bien voir de toute façon je vais vous emmener avec moi là-dedans. Alors le jeune train vient de démarrer. Je ne sais pas où il va m'emmener. Je vais en profiter du coup pour me fumer une jeune cigarette. C'est pas au calme de l'eau ce truc. Merde. Ah ouais c'est chaud comme ambiance là. Ça c'est ma quantité 40 euros. Ça y est nous sommes en train d'arriver apparemment. Alors je n'ai toujours pas compris l'intérêt d'avoir pris ce train minable. Qui s'arrête en plein milieu de la voie. Putain j'en peux plus. Quelle erreur j'ai fait. Quelle erreur. Bon apparemment on peut y aller. Alors on va voir où nous avons atterri. C'est surtout ça qui m'intéresse. C'est quand même une ambiance assez bizarre. Alors qu'est-ce qu'il nous dit celui-là ? Allez avance. 161 km il me reste. On a fait 20 km. 40 euros les 20 km mon ami. La baisse du siècle. On appelle ça. Bon bah il ne nous reste plus qu'à continuer notre gentille route maintenant tranquillement. C'est ce que c'est quand je te dis que je ne peux plus me l'entendre parler celle-là. Je n'arrive plus à l'entendre parler. Je n'arrive pas. Là nous sommes dans le tunnel du Mont Blanc qui est une zone assez sensible mon ami. En fait c'est le tunnel si tu veux qui te permet de passer entre la France et l'Italie. Donc pour rentrer par Monaco en fait quand tu es en Suisse le mieux c'est de passer par l'Italie. Tu vois quand tu es vers Genève. Donc ce tunnel c'est assez dangereux. Il faut faire très attention. Là je vous conseille vraiment de respecter les très jeunes limitations de vitesse. Ainsi que les distances parce que vous avez des distances à respecter dans ce tunnel. Parce qu'il y a eu un tragique accident il y a quelques temps. Et depuis ils ont pris des mesures qui sont très utiles. Là pour le Mont Blanc je trouve que c'est vraiment super utile de limiter à 70. Et de forcer chaque voiture à avoir plusieurs centaines de mètres d'écart. Parce que c'est vrai que c'est un tunnel qui est super long. Et si jamais il y a un problème au plein milieu où il y a le feu ça finit assez mal. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont jamais pris le tunnel du Mont Blanc sachez qu'il est très long. Il n'y a pas de réseau dedans il n'y a rien. Vous êtes complètement coupé du monde. Donc s'il y a un problème c'est assez dur de le faire savoir. Mis à part avec les sorties de secours mais bon elles sont autour des 300 mètres. Donc s'il y a un vrai problème il faut aller courir etc. Donc voilà. Si jamais un jour vous prenez ce tunnel vous pourrez penser à moi les amis. A titre d'information pour ceux qui me demandent. Traverser le tunnel du Mont Blanc ça a un coût quand même. D'à peu près. Alors là j'ai payé 45 euros il me semble. Donc c'est assez cher quand même. Mais en fait tu n'as pas le choix. Tu es obligé de passer par un des tunnels. Sinon tu fais un détour de fou furieux. Donc voilà. Il faut prévoir 45 euros pour l'aller et 45 pour le retour si jamais tu fais un aller-retour. Donc c'est quand même à prévoir dans ton jeune budget si jamais tu as prévu de partir en vacances. Ça y est les amis. Je suis finalement bien arrivé à Monaco. Alors j'avais réinitialisé le kilométrage temporaire. Vous voyez en 3 jours j'ai fait 1879 kilomètres. Donc je suis allé de Monaco jusqu'en Allemagne. Et ensuite j'ai fait un peu la Suisse et je suis rentré à Monaco. Donc merci à vous d'avoir suivi mon petit road trip. Là je vais récupérer la L6 qui est là. On ne voit pas tellement elle est noire. Merci d'avoir suivi ma petite vidéo ainsi que du coup mon road trip que j'ai fait. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire que je vous en fasse d'autres. Et voilà. Donc je vous embrasse. Prenez soin de vous les amis. Vous êtes au top. Merci de suivre les vidéos etc. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bis tout le monde. Sous-titrage ST' 501